Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mondiants sont également évacués dans toutes les affaires principales. Repris de sens de la criminalité et de la violence à Kinshasa, les auteurs, selon les services de renseignement, sont des criminels qui se sont évadés de la prison centrale de Makala lors de la dernière évasion. C'est ce qu'indique la lettre du procureur général de la République adressée au procureur généraux à qui il a instruit de mettre la main sur ces ors-la-loi. Nouvelle session d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. D'abord, on commence par ces hommages intervenus ce jour dans la province du Sud. Qui vous ? C'est presque tous les habitants de la cité de Minova qui se sont mobilisés pour rendre les derniers hommages à leurs membres de famille. Lors du naufrage du bateau Emerdi près de la ville de Goma il y a quelques jours, 13 corps des victimes ont été évidemment accueillis à Minova. Comme vous pouvez le voir sur ces images de notre envoyé spécial, Marodi Gabé, dans cette partie du territoire national. Émotions, colère et désolation pouvaient se lire sur les visages des habitants de la cité de Minova et ses environs venus au port. L'enterrement a eu lieu à Mugimbi, plantation située à près de 4 km de la cité de Minova. Sur place, une messe a été dite par le curé de la paroisse Saint-Charles-Lohanga de Minova. Suivez ici la réaction de Jean-Jacques Parouzi-Saliqui, gouverneur du Sud qui vous interrogeait par Marodi Gabé. C'est un moment où je vais faire de l'horreur, c'est vraiment pénible. Et je crois que la première fois que ça arrive ici, c'est la troisième, quatrième fois que les gens sont aujourd'hui dans ce lac. Et je suis tout de même rassuré, parce que le président de la République, l'Église Antoine-Signal, a pris la décision de libérer d'abord 5 000 gilets de sortage. Sur les affiches, vous avez une partie qui a été utilisée pour les voyageurs qui sont venus ici avec tout, du moment à l'Église Antoine-Signal. Nous sommes ravis qu'il a pris aussi la décision de faire l'exécution du bateau, notamment le panneau, qui n'a pas trop fait de l'office de l'église. Il va commencer à desservir ses âges de mino pour affaires du moment à l'Église Antoine-Signal, en attendant que les émroyances, les émroyances, les émroyances. Nous sommes aussi ravis qu'il a pris la décision, qu'il a fait une durée de la décision, d'arrêter tous ceux qui sont responsables de cette tragédie. Et je tenais aussi à dire que je reviens ici, spécialement demain, demain rencontrer les familles, organiser l'assistance à ces familles, et identifier les autres, les autres, les autres, les autres, qui sont d'accord entre tous les noms. On va identifier ces familles afin de savoir comment nous allons organiser l'apprentissage et l'apprentissage pour toutes ces familles épaulées. L'actualité, on parle également de ce drame intervenu ce samedi 12 octobre dans la Société d'Achats et de Transformation des Métaux Fabelco, ici à Kinshasa, dans la commune de Limité. Une grénale qui se trouvait dans un camion en remorque de marque Mercedes de couleur bleue, venu de la province du Congo central, conduit dans cette usine pour la vente des métaux aurait explosé. Le bilan non encore officiel fait état de plusieurs décès et nombreux blessés signalés selon diverses sources, notamment des sources alternantes, d'autres sources même confirment l'achèvement de trois corps à l'hôpital sinon congolais, dans la commune de Njili et trois autres à l'hôpital H.J. dans la commune de Limité. Et puis on parle également de ces opérations lancées par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, la traite de tous les auteurs de vagabondages ici dans la capitale congolaise. La police nationale congolaise est même en pleine action dans le cadre de ces opérations. Les mendiants sont également évacués dans toutes les artères de la ville capitale retombée de la toute première réunion présidée par le commissaire adjoint et chef de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint et chef de la police de la ville de Kinshasa, Blaise Kirimba-Biba, qui a pour ce faire instruit les commandants de retirer leurs éléments en détachement inégal. Notez que l'opération en coursive également d'un civisme routier. Explication John Zatima. Plus de questions d'auteurs de vagabondages et de mendiants sur les artères principales de Kinshasa. La police nationale congolaise lance l'opération ce jour dans la commune de la Gombe. Voilà qui résulte de la première réunion de commandement que le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, Blaise Kirimba-Biba, a présidé vendredi après sa réhabilitation. Il a en outre fait savoir que cette opération sera couplée par le durcissement de la lutte contre l'incivisme routier. Au cours de la réunion qu'il avait présidée, et cela entre en pratique dans la ville province de Kinshasa, les agissements de la police de circulation routière ont été évoqués. Et des fourrières seront disposées à travers la ville pour arrêter et garder tous les véhicules dont les chauffeurs vont violer le code de la route. Des unités spécialisées vont s'occuper de ce travail, a dit Blaise Kirimba-Dimba, lui-même sur le tarant ce jour. Au sujet du manque d'effectifs des policiers, le numéro 1 de la police à Kinshasa a instruit au commandant de retirer leurs éléments en détachement illégal. Désormais, chaque bulletin de service devra être paraffé par le commandant du groupe PIHP et signé par le commissaire provincial de la police. L'ordre a également été donné aux différents chefs d'unité d'intensifier des patrouilles régulières organisées et ciblées. Et dans le secteur de la sécurité, on parle de la nécessité de poursuivre avec les opérations dénommées TUJA pour lutter efficacement contre les ADF et MTM à l'est de l'Arplique démocratique du Congo. C'est la grande recommandation des sorties d'une séance d'évaluation de ces opérations. Ici, Kinshasa, capitale de l'Arplique démocratique du Congo, autour de la table, des représentants des forces armées de l'Arplique démocratique du Congo, également de l'armée nationale ougandaise. La réunion, il y a eu deux jours de travaux, jeudi 10 et vendredi 11 octobre, entre les représentants de ces deux armées. Explication, Mervédi Calmer. Lors de cette séance d'évaluation qui s'est émue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs avancées significatives ont été épinglées depuis le début de ces opérations conjointes entre les VARDC et les UPDF contre les ADF MTM ISCAP en Provence du Nord qui vouait de l'Itorie. Le lieutenant général Akayanja Mwanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'armée ougandaise, a représenté le chef d'état-major général de l'UPDF à ses assises. Plusieurs réalisations de ces opérations conjointes ont été évoquées. C'est notamment la neutralisation des certains leaders et hommes des troupes du mouvement, la libération des plusieurs otages sans oublier la récupération des plusieurs armes et munitions à côté des bombardements des plusieurs de leurs patients. Après cette évaluation, les sources de l'armée renseignent que les conclusions des travaux ont été portées à la connaissance du général d'armée, Kruson Chiwewe Shogesha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Comme évoqué précédemment, les deux armées ont décidé de la nécessité de poursuivre la trappe des terroristes ADF MTM ISCAP, tel que voulu par les chefs d'état des deux pays. Pour rappel, cette évaluation des opérations conjointes des phares des CEPDIF, dénommées Shouja, arrivent après celles ténues du 30 septembre au 2 octobre 2024 à Faute-Potale en Ouganda. Au regard des résultats sur terrain, plusieurs habitants du territoire de Loubero, au nord Kivu, et même ceux des Littori, ont toujours émis le vœu de voir ces opérations s'y poursuivre jusqu'à l'éradication totale de l'ennemi. Lutte contre l'insécurité dans la capitale courbolaise, Kinshasa, tenait le procureur général Firmin Bondé à instruire les procureurs généraux d'activer tous les mécanismes pour mettre la main sur les criminels qui se sont évalés de la prison centrale de Makala, ici, Kinshasa, lors de la dernière évasion, selon le procureur général de la République, qui a fait part de ce souci dans une lettre adressée au procureur général. Cette dernière évasion entraîne une reprédécence de la criminalité et de la violence dans la ville de Kinshasa, dans ce salaire ayant pour objet la recherche active des évadés du CPRK prison de Makala. Le procureur général de la République demande donc au procureur généraux d'exécuter cette instruction. Entre temps, le ministre d'État, en charge de la justice, Constant Moutamba, est en mission officielle dans la province du Louloulaba. Sur place, il a échangé avec Fifi Masouka, sa demi-gouverneur de cette province, qui a accordé une audience à son hôte. Le ministre de l'État, en charge de la justice et de garde de Sceaux, l'objectif de sa mission, soit placé pour l'inspection globale du secteur judiciaire en prévision des états généraux de la justice en RDC, qui vont se tenir très prochainement. Il a aussi déclaré, maître Constant Moutamba, prendre également des dispositions sur ce qu'il qualifie de décisions barbares, dont sont dictées certains Loulabés. Dans son agenda, il est prévu aussi de procéder au désendorgement de la prison centrale d'Ile-Alam et s'attaquer à l'occupation illicite du site de la RVA. Le ministre d'État, devenu une tradition sur place, sur Loulaba, a également été conduit à la visite des chantiers par la gouverneure Fifi Masouka, sa demi. Je propose ici de suivre la réaction de maître Constant Moutamba, après l'audience lui accordée par la gouverneure de la province du Loulaba. Il est également question de pouvoir inondiquer tous les cas de fracassisme dans son pays. Les sociétés liens de ces décommodations, que l'on a regardé en particulier tout à l'aise. Nous avons eu un petit pays, des 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 pays. Les sociétés liens de ces bombes étaient en place de la France. Nous avons eu des pays qui sont en place de la France, il y a eu des pays qui sont en place d'un pays. Nous avons eu des pays qui sont en place d'économie, car ils pourront s'insquer et être en place d'économie, et comme vous le savez, le lac d'Ivoire du Saint-June, il n'y a pas d'un déface de la relation d'un pays, C'est une question pour nous de pouvoir regarder l'arrière et la connaissance de la base dans le monde pour permettre l'arrière de notre monde, ce que je veux dire, c'est un grand talent du monde. Alors on va rester là-bas où plus de 663 000 enfants des euros à 5 mois sont concernés par la campagne lancée tôt récemment de vaccination contre la poliomyélite. Le lancement intervenu cette semaine a été connu, donc la participation de la gouvernante Fifi Masuka s'est unie en personne. Regardez. C'est en tout 666 513 enfants de 0 à 59 mois qui sont concernés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Loulabat. Le lancement officiel a eu lieu à la place de la poste de Colouésie sous les auspices de la gouverneure de province. C'était en présence notamment de Archimède Kalassa, vice-président de l'Assemblée provinciale, ainsi que d'autres autorités politico-administratives et partenaires techniques et financiers. La représentante de partenaires techniques et financiers de la santé a salué l'engagement de l'autorité provinciale pour le bien-être des enfants du Loulabat et cela produit des résultats escomptés car le Loulabat n'enregistrait aucun cas de poliomyélite depuis le début de l'année en cours. Nous saluons l'engagement de la province avec à sa tête son Excellence Madame le Gouverneur pour son implication et son engagement à la réussite de cette activité. Tout en rappelant la disposition de l'article 116 de la loi numéro 009 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui stipule que tout parent titeur ou responsable légal qui refuse délibérément d'assurer les soins médicaux de son enfant est puni de servitude pénale. La gouverneure Massouka Saini a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Chiseguedi, initiateur de la couverture sanitaire universelle en RDC et qui met une place de choix à la vaccination de l'enfant dans sa politique. Elle a ensuite lancé un message profond aux parents leur demandant de faire vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois car son gouvernement mettra toujours le moins nécessaire à cette fin. Et c'est dans cette optique que la gouverneure Massouka Saini a signé un partenariat important avec la fondation Bill et Melinda Gates pour une large couverture vaccinale. Elle a exhorté cependant tout le corps médical engagé dans la vaccination à faire ce travail avec assiduité pour atteindre les objectifs escomptés avant de lancer officiellement la campagne. Un invité dans ce journal pour parler du bilan à faire depuis l'instauration du système LND dans l'enseignement supérieur et universitaire en reprise démocratique du Congo. Il s'agit du professeur ordinaire Abbé Pangoulou Macker. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et surtout bien merci de recevoir sur votre plateforme. Alors vous êtes directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Bandoulou et surtout professeur à l'université de Kinshasa. Vous êtes dans la capitale congolaise dans le cadre des travaux d'évaluation. On va le dire comme ça à mi-parcours du système LND, l'initiative donc de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur docteur Sombo Ayane Sapi, Mokuna Marie-Thérèse. Alors vous êtes le rapporteur, il faut le préciser aussi, du POULE, Kinshasa, Congo central, Puy-Loup et Kouango durant ces travaux. Que reprendre de ces travaux d'évaluation à mi-parcours du système LND en RBC ? Merci monsieur le journaliste, c'est à vous tenir, c'est que son excellence, madame la ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur, a initié depuis que la plus reine de ces secteurs importants une série de réflexions sur l'évaluation de ces systèmes. Vous savez qu'un système d'enseignement c'est une machine, une mécanique, il faut toujours réajuster, il faut toujours mutualiser les réflexions pour arriver à trouver des solutions correctes. Donc il y a eu une première série de réflexions qui a été diligentée et à cette série nous avons été conviés à réfléchir sur trois facteurs du système éducatif, notamment l'accès, le développement académique, également la qualité des prestataires. Donc c'est ça aussi ces trois facteurs que nous avons eu à réfléchir par l'enseignement. Les travaux ont pris deux jours, qu'est-ce qu'on doit dire ? Est-ce que le système LMD est un bon système qui a bien fonctionné ou il y a peut-être des contraintes qui pousseraient à carrément quitter cette reforme ou à améliorer les choses ? Le système LMD est quasiment un impératif catégorique pour nous, pour nous, de nous arriver à ces systèmes, parce que nous ne devons pas nous déconnecter de la marche du système universitaire mondial, et ça c'est sur le plan de la forme, mais c'est sur le plan de la forme, c'est un système qui est tout à fait parce qu'il apporte beaucoup d'innovation, beaucoup d'apports d'innovation. Et par rapport à ce système, c'est un système qui est tout à fait adapté au processus de développement de notre pays. Alors, cette initiative, moi j'aimerais savoir, d'innovation, en mon parcours, a été importante. Absolument. Et après analyse, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? C'est comme je dis tout à l'heure, un système, c'est une mécanique. C'est une mécanique qui est allée. Et mes réflexions sont diligentées. Mais il y a eu aussi des voix qui se sont enlevées pour dire que ce n'était pas un bon système, qu'ils ne mettaient pas en œuvre l'efficacité des étudiants, notamment parce qu'avec le système à l'année, il faut dire qu'il y a... Les cinq ans sont presque... Les cinq ans sont réduites. Lorsqu'un système arrive, il y a toujours le point de vue divergent. Il y a toujours des gens qui sont réfractaires, n'est-ce pas, d'innovation. Il suffit d'entrer des noms pour pouvoir le jauger de la manière la plus objective possible. Bien sûr que depuis, il y a eu beaucoup de gens qui sont réfractaires, et qui se sont enlevés, mais dès lors qu'on est là-dedans, on se rend compte de tous les appuis, de tous les avantages qu'apportent. Ce système, surtout pour avoir un biais de construction, comme le d'autres. Parce que le système a l'avantage de pouvoir assurer une optimale professionnalisation des étudiants, aussitôt qu'on sorte de leurs universités. Ils sont professionnalisables, ils sont vérités. Et c'est beaucoup plus innovant que le gouvernement. Les travaux se sont achérés, sans doute emboutés. Quelle est la suite ? Est-ce qu'il faut encore attendre six mois, peut-être, à la limite six mois, pour une autre évaluation, où on va avancer comme ça ? Le cycle d'évaluation, c'est un processus qui est permanent, dont la quantification de la période dépend de la pilote, notamment dans l'enseignement supérieur et des services. Mais il est vrai que nous, qui sommes les prestataires de services, à la marque du travail, nous avons trouvé des écos, nous avons donné des suggestions à soumettre. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Bandoulou, qui malheureusement n'a pas changé de langue. C'est toujours y hésiter Bandoulou, et par contre l'école des commerces, comme au niveau de la capitale congolée. Nous ne sommes pas encore une école des commerces, mais c'est là encore une innovation qu'apporte le système LNB. Le gouvernement utilise, c'est que c'est que l'enseignement, le gouvernement va pouvoir s'inscrire dans la dynamique de cette innovation qui porte le regroupement en commun des nationalités, qui va s'inscrire parmi les chances de l'économie et de gestion. Et peut-être en 30 secondes, un message peut-être à vos étudiants, à la population en général de Bandoulou-Ville, de l'espace Grand Bandoulou, vous avoir mis ça lancé ? Le message est que le Grand Bandoulou, est une province qui est toujours co-active, et nous sommes en train de soutenir l'action de son excellence de l'art de la clé-prendre pour moderniser notre système de l'économie, c'est la Cour, nous suivons les initiatives loisables que prend son excellent Mme la ministre, et les espèces supérieures du commerce et de la co-optive de ce pays, et nous allons nous accompagner de tous les bienfaits de ce système. Professeur à l'université de Kinshasa, merci à vous, professeur ordinaire Abdelpanglou-Maker, on vous a reçu, non seulement vous êtes directeur de l'institut de commerce, je suis directeur de commerce de Bandoulou-Ville, mais surtout en tant que professeur à l'économie en RDC, vous avez qu'à convier à Kinshasa pour prendre part au travail à l'initiative de la ministre des enseignements supérieurs universitaires sur l'évaluation de l'Iparcourt du système LMD, bon retour à l'espace de Rond-Mendou. Merci à vous les étudiants de l'Iparcourt, qui nous manifestons beaucoup de salutations depuis ici la capitale congolais, s'en va parler, cette heure de mine télé, partir fièrement à l'étage minier responsable européen démocratique du Congo, c'est à travers ce thème que la société Glencore a ténu sa sixième conférence annuelle lors de cette activité qui a connu l'intervention de la première ministre Judith Sominoy par vision conférence. Il y a eu participation de plusieurs acteurs qui évoluent dans le secteur des mines et surtout le ministre actuel des mines en blague démocratique du Congo, occasion donc pour Glencore de présenter son rapport annuel et également ses différentes projections avec des projets, notamment au profit des étudiants en reprise démocratique du Congo, Explications, Rufa, Kouvelosso et Timothée Piamboulin. Comme chaque année, cet événement a rassemblé des intervenants de Rénaud, dont Isitou Pakrabouma, ministre de Mines, Shasper Sarot, ambassadeur de Suisse en RDC, Guy Robert Loukama, président du conseil d'administration de la AGKM, Marie-Gabrielle Lopez, directrice générale de la Standard Banque en RDC, Anna Kroutikova, responsable du développement durable chez Glencore International. Face à un part d'invités et de membres du corps diplomatique, chacun d'eux a apporté dans son allocution une contribution significative au débat sur la durabilité du secteur minier en RDC. La présidente de Glencore en RDC, Marie-Chantal Tanina, a présenté les réalisations des Glencore en RDC pour 2023 et 2024. Déjà, je voudrais quand même vous rassurer que c'est le cahier de charge pour les sociétés KCC et Mutanda Mining. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour tout le lois là-bas, mais ce sont les communautés des sociétés KCC et Mutanda Mining qui bénéficieront de 106 millions sur 5 ans. La première ministre Judith Soumy-Gnois qui n'a pas pu assister à la conférence en personne a néanmoins contribué à la discussion via un message vidéo. Elle a souligné l'importance des pratiques minières responsables pour favoriser un développement durable apportant des bénéfices à long terme aux communautés environnantes et à la population de la RDC. Rappelons que depuis 2007, Glencore est présent en RDC ou un produit du cuivre et du cobalt à travers ces opérations. Kamoto Cooper Company KCC détenu conjointement avec la GKM 25% et Mutanda Mining dont l'État congolais détient 5%. En 2023, Glencore RDC a versé près d'un milliard de dollars de contributions au gouvernement congolais en taxes, impôts et d'autres révévences. On prend la direction de la province du Haut ou Katanga. Il faut parler de Jacques Kiaroula, patron ou chef du parti politique Ardev qui serait un bon élève de la politique au niveau de cette juridiction du président Félix-Antoine Jusik El-Chilombo. C'est ce que rapportent les militants de son parti télé sur place à Gumbashi. Une descente spontanée surprise a été donc menée à sa résidence privée par les membres de son parti politique. C'est ici pour reconnaître notamment les actions du chef de l'État que mène le gouvernement Jacques Kiaroula à travers cette province du Haut-Katanga. Pour les militants de son parti, c'est l'ensemble du territoire du Haut-Katanga qui bouge notamment avec différents travaux d'infrastructures. John Zatti nous en dit plus. C'est une marée humaine à Gumbashi qui finit sa marche devant la résidence officielle du gouverneur du Haut-Katanga sur Kassabourgou dans la capitale du Cuivre. Les militants avaient en tête les députés du parti Ardeeb Action pour la rue après le développement conduit par le fédéral David Daote les membres de la vision FATI de la FOA 4 et d'autres mouvements et associations démontrent leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tsikédi-Chilombo et à son meilleur élève le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiaroula qui a tué dans le mémorandum ces structures énumèrent les différentes réalisations du chef de l'État et de l'autorité provinciale dans le Haut-Katanga. Ressolider les acquis grâce à son leadership écléé certains projets naissent et deviennent réalités notamment par les domaines de ces résidus car un projet d'asphaltage de 150 mètres déroute déjà entamée et qui s'est la vie réelle les indices du travail réalisés par Jacques Kiaroula sont visibles à travers tous les six territoires de la province transmis en un véritable chantier les indicateurs sont clairs si vous voyez très bien le Haut-Katanga le chef de l'État il a été ici il a souligné que parmi les gouverneurs qui l'honore Jacques Kiaroula était un grand modèle en voyant ce que Kiaroula est en train de faire lui qui représente le président de la République en province nous nous sommes dit nous devons venir le soutenir surpris par cette visite le gouverneur Jacques Kiaroula Kiatoué se dit satisfait d'être poussé aller de l'avant dans sa mission de développer le Haut-Katanga la compilation inapurée et puis la compilation me le dit le président Félix André qui se dit « Frise de Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre parti politique, c'est le Front pour un Congo Nouveau, qui a totalisé deux ans d'existence. Ce parti cher au professeur Claude Nyamugago a organisé pour ce faire une matinée politique à Kinshasa, ceci dit 12 octobre 2024, au cours de laquelle le Front pour un Congo Nouveau a réaffirmé son attachement au chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi Chilungo, célébration de deux ans sous des ans d'existence du parti sous les signes de l'espoir pour un Congo uni et prospère, le totem oral Claude Nyamugago a pour ce faire lancer les festivités commémoratives de ces deux ans d'existence. Détail, John Zati, Timothée Piammoula. L'Union nationale et du parti, c'est une grande célébration de ce jour. Le RPCM pour un Congo Nouveau célèbre ces deux ans d'existence. Et le président national est personnellement lassé les activités commémoratives. Pour lancer cette cérémonie, le monde devient de l'exécutif fédéral de la FUNA, Wivin Bakatoubi, puis fort la lecture de la motion de soutien aux forces armées de la République du Congo et de solidarité envers les populations du Kivou, qui par la guerre d'agression injustement imposée à la RDC par le RON, par la coordonnatrice nationale adjointe de la Ligue des Femmes, le secrétaire général Vincent Goingoy a adressé l'état de lieu du parti, un dans 30 fédérations éparpillées à travers toute la République démocratique du Congo, des membres, avec en perspective de toucher l'intégralité du pays. Dites-le, oui, c'est depuis le 9 juillet 2022 qu'existe le FUR, un Congo Nouveau parti cher au professeur Claude Niamoukabou. Ce jour est dû au fait qu'à cette date du 9 juillet, où le parti totalisé Claude Niamoukabou était en mission humanitaire d'assistés déplacés de guerre au Nord Kivou. Le président lui-même l'a rappelé d'ensemble. Le FUR, le Congo Nouveau est des partis à la fois élitistes et des masses, créés à l'initiative des groupes de patriotes progressifs, attachés aux valeurs éthiques, les solidarités, l'athroïsme et les violences sociales, poussés par l'éveil de conscience patriotique sur une urgence d'un gouvernement. L'on doit résister à consommer cette nation. Oui, le président national du RPCN, le prof Claude Niamoukabou, a lancé ce jour les activités commémoratives des deux du RPCN, des activités qui s'étendront partout en République démocratique et à l'extérieur du pays où est implanté également le front du Congo Nouveau. Célébration placée sous le signe de l'espoir d'un Congo uni et prospère. Et puis l'actualité internationale qui nous emmène en Martinique, le pays vit au rythme d'une forte mobilisation, parfois violente contre la vie chère. Depuis le lundi 7 octobre 2024, les Martiniquais ne jouent que sur la baisse des prix des derniers alimentaires. Sous-Lichard, ils proposent même l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Grâce à Tokulu, Josuin Goyer. École fermée, des nombreux pays à mer s'opèrent dans la nuit et des bâtiments incendiés. Voilà la situation en Martinique où la colère ne baisse pas. Les Martiniquais manifestent contre la vie chère depuis le début de la semaine. Selon les médias locaux, l'aéroport de Fort-de-France est dans l'avant-midi de ce week-end. Selon les Martiniquais, alors que le pays lutte contre les prix des derniers alimentaires ne peut pas être plus élevé qu'en France, mais trop 40%. Les habitants déplorent gravement cette situation parmi les pays opposés pour baisser le coût de la vie. On compte la baisse de la taxe sur la valeur TVA, mais également la suppression pour 54 familles de produits R, un impôt spécifique à l'origine ancienne et à l'utilité contestée. Notre feu, puis l'interdiction de manifester est mise en place jusqu'au lundi 14 octobre. La Martinique, donc, un département sous gestion de la France qui connaît les problèmes que vous avez suivis et différentes manifestations. Merci à vous. Je nous invite ce moment-là à les terminer. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.